Bonjour, avant de commencer, je voulais montrer le magasin en fait, vite fait, car il y a des trucs pas mal, il y a honnêtement des trucs pas mal. Nous on a 300 crédits, enfin j'ai 300 crédits, je sais plus si c'est des choses d'Ubisoft que j'ai débloquées avec le temps, ou alors c'est en jeu qu'on les a récupérés, je sais pas comment ça fonctionne. Parce qu'en fait il y a une promo en ce moment, apparemment, juste pour cette semaine ou pour le week-end, je crois un truc comme ça. Et je voulais montrer, il y a quand même pas mal de skins et de choses en fait pour un jeu solo, je trouve. Enfin quoi que non, maintenant en fait non, c'est moi qui suis vieux. En fait maintenant c'est très normal d'avoir autant de trucs j'imagine. Un truc aussi, apparemment moi j'ai débloqué des choses, j'ai acheté ça, parce que j'avais des points encore. J'ai acheté ça pour 60 points Ubisoft là, et ça. Voilà, donc on a phosphore givré et kinésie. Sur le coup j'ai pas trop fait attention à mes points, il m'en reste plus que 50, et je me suis dit putain, cette armure a l'air classe. Même les cheveux et tout ça, on aurait pu avoir des trucs sympas, ou même ça genre. Mais bon voilà, je sais pas où on les récupère, faut qu'on regarde ça en jeu. Parce qu'apparemment j'ai aussi la rubure emblématique. J'ai ça, aussi. Alors je pense pas qu'on l'avait au début de jeu, j'en sais rien en fait. Mais bon, on a des trucs comme ça, ça coûte combien les packs de crédit ? Je vois un peu. Ouais quand même. Après pour les packs de personnages, il y a des trucs sympas, genre ça en samouraï là. Empereur noir, puissant de dire que le pack Empereur noir comprend une armure, un casque, une monture, des ailes et une apparence de Jingwei, selon le thème de l'Empereur noir. C'est stylé, moi j'aime bien. On a une sorcière. On a des trucs cools honnêtement, on a des trucs sympathiques. Pour les armes aussi, il y a plein d'effets. Waouh, c'est joli ça. Il y a vraiment des trucs sympathiques. Donc voilà, je voulais le montrer vite fait. Honnêtement, si j'étais à mettre un peu d'argent dans le jeu, Je testerai le samouraï là, ça a l'air marrant. Et peut-être un pack d'armes et tout ça. Genre ça par exemple, c'est sympa. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer évidemment. Après, il y a des DLC. Pour accéder au magasin prochainement, on va venir un nouveau dieu pour une autre aventure. Il faudrait que je regarde ces trois choses, ce qu'elles font exactement. Je crois qu'il y a un DLC d'histoire. Donc peut-être que... Enfin honnêtement, je ne dirais pas non. Parce que j'aime beaucoup le jeu. Donc ouais, on verra ça. Mais voilà, je voulais juste montrer le magasin vite fait. Donc nous, on va continuer. Et on est de retour. Contenu bonus débloqué. Restez vos fous de fous de fous de fous de j'ai ajouté. Dans l'onglet acquis du magasin. C'est où ça ? Alors ça, je sais que c'est à droite. Biss off connect. Pag de crédit. ah se procurer d'accord il fallait faire ça ok du coup alors il faut voir on a un nouveau cheval c'est aussi vif qu'un givre soudain qui n'est y offre la vitesse du blizzard ah c'est joli on dirait un cheval mécanique en fait on rappelle d'autres jeux on a qu'à le prendre de toute façon c'est pas de la triche parce qu'on a déjà des chevaux en fait avec full endurance donc ouais pourquoi pas est-ce qu'on le met sur les autres on a qu'à le garder juste sur celui là et après qu'est-ce que j'ai récupéré aussi merde c'était un skin ah oui un skin pour phosphore je crois non on peut changer le skin de phosphore qu'est-ce que je suis en train de faire là phosphore personnalisation ah ok d'accord ça marche ok donc on peut ah bah oui du coup j'ai celui là phosphore gelé se débrouille bien par temps perdure négative mais il est un peu agité quand il se réchauffe donc ça c'est notre phosphore de compagnie donc attaque glyceride létale non ok voilà après on peut changer du coup son skin ah c'est marrant ça fait un phosphore mécanique ça c'est cool c'est cool c'est cool j'aime bien j'aime bien on va le garder aussi du coup il nous faudrait une tenue qui va avec le thème là ce qu'on fait on a pas de tenue qui va avec le thème en fait après oui maintenant j'ai ça elle n'est pas emblématique pour rien c'est sympa c'est sympa c'est stylé en rouge flashy comme ça on va remettre ça non on a pas vraiment de tenue en fait qui irait avec notre thème de glace mécanique en fait bon c'est pas grave pas très grave c'est juste que ça aurait pu être cool parce qu'on n'a pas un bleu un bleu sympa ou alors on peut mettre en harpy à la limite ça peut être marrant en harpy bleu pour changer un peu l'histoire de changer un peu harpy bleu de base ça c'est du bleu au moins c'est bleu j'ai envie de dire au moins c'est bleu voilà par contre je suis en train de faire un rendu en même temps donc encore une fois vous allez pas voir honnêtement la différence ça va pas laguer pour vous mais moi je le sens que les fps sont pas au top ça va me rendre fou mais bon on va souffrir pendant une petite heure enfin en tout cas moi je vais souffrir pendant une petite heure alors on avait mais c'est la dernière vidéo que j'ai de rendu à faire en fait j'avais pas envie de la couper donc on a des cryptes je crois que c'est celle là de crypte qu'on voulait faire celle là où il nous fallait des flèches plusieurs flèches c'est plus trop on avait dit qu'on voulait aller visiter ici mais encore une fois on va y aller on va se faire défoncer on peut tester la retester j'ai envie de dire l'épreuve d'hermès parce que la fois où j'avais testé ça s'est pas bien passé alors je sais pas si on va pouvoir y arriver on va tester même les chargements sont un peu plus long vu que mon pc en train d'encore faire le rendu tout petit peu plus long c'est genre quelques secondes ah même le bruit qu'il fait je crois j'ai l'impression que c'est un peu plus mécanique alors on va voir un peu j'aime bien ça fait des plumes c'est pas mal on a même même l'équipement est petit alors du coup il faut faire quoi exactement ça que je comprends pas mener à bien la crypte comment tu veux que je monte après c'est après c'est après qu'on avait un problème en fait comment je monte j'ai pas de non non il manque un truc je peux pas m'agripper la dernière fois on l'avait fait mais je crois que c'était plus un coup de chance qu'autre chose en fait non 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 on est d'accord qu'il manque un truc je suis pas con quand même pas un peu mais il faut pas exagérer on est d'accord que peut pas sauter là non mais il manque un petit bond il manque un double saut enfin on a un triple saut plutôt on a un saut plus haut je sais pas ça me turlupine ce truc on a les chargements qui sont un peu plus longs on a la barre qui s'affiche normalement on a pas la barre euh bon bah du coup vu qu'on est à côté allez ah oui il y a celui-là aussi pourquoi on l'avait pas fait ce coffre là ah ouais non les cris et tout c'est mécanique c'est très très mécanique alors il est dans la paroi donc ça doit être un c'est là ça va c'est pas très dur hein ça va c'est pas très dur hein ah on a une nouvelle crinière elle est un peu plus sombre mais bon nous on a après cette armure je la trouve jolie mais elle a j'ai l'impression que ses jambes elles sont un peu trop exposées genre ça fait pas vraiment euh l'armure de combat quoi pardon j'ai un peu oublié de ressortir mes ailes qu'est-ce qu'on peut faire une fois là-bas pour faire beaucoup de dégâts on peut se rendre invisible essayer de les non les one shot ça va pas marcher après je voudrais combattre sans utiliser de de potions en tout cas pas de potions d'attaque ou de défense même si on en a très peu pas sous l'eau pas sous l'eau ok nickel en plus c'est là une galère pour aller à cette île c'est ouf c'est bon on y est allez essayer de bien jouer ça fait quelques jours que j'ai pas jouer donc j'espère pas me planter ça va être chaud quand même je sais pas si j'arrive à le one shot lui on l'a pas on l'a presque one shot merde c'est pas ça que je voulais faire oh la la je fais de la merde pardon désolé j'ai j'ai du mal par contre un truc je suis en train de me rendre compte qu'on peut si on a pas de rocher on peut faire ça on peut complètement balancer notre notre statut elle est assez lourde en plus elle devrait faire des des bons dégâts par contre attendez c'est les aptitudes on avait quoi je sais qu'on a des on a débloqué ça l'onde de choc mais c'est la version pas chargée qu'il faut faire après qu'est ce qu'on avait on a l'esquive et la hache et quoi d'autre la parade ok bon déjà ça va un peu mieux on a l'esquive Qu'est-ce qu'on fait ? On se met derrière et on fait l'attaque chargée. Les autres, on les a quasiment one shot avec l'attaque sournoise, mais ils ont quand même trop de vie. Donc ça, c'est encore pire. Normalement, ils doivent encore avoir le double, un peu. Pas mal. Ok, pas mal. Faut que je fasse une attaque chargée au géant, puis après on y va, après on combat. Oh la vache quoi ! Mais les HP qu'il a, c'est ouf quand même. C'est parti. Bon, on va se faire les autres d'abord. Je devrais aller. Qu'est-ce que c'est trombe comme ça ? J'thspoux... J'thspoux... Ils font que des attaques Ok merci, merci géant Ils font que des attaques Rouges ou quoi ? C'est ouf Pourquoi je peux pas faire L'oiseau Je peux pas faire l'oiseau Je pouvais pas le faire au dessus C'était super, bizarre Merde un peu trop J'aime bien parce que l'esquive ça Merde Merde c'est vrai que j'avais oublié ça L'esquive ça me permet de De commencer un Un combo en fait Avec le Avec la hache Genre ça Ah oui merde Oh j'aime bien Oh j'aime bien J'aime bien J'ai fait de la merde, désolé, j'suis un peu... Comme j'ai dit, ça fait un petit moment, ouais, ça fait un petit moment, ça se sent. Oh la la... Ah putain, ça tue. C'est parti. Nickel. Ouh, j'étais un peu rouillé. Euh, l'arc il est cool. L'arc il est cool, la dernière fois on avait débloqué ça, genre 40% de probabilité de figer. C'est pas mal, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Alors, on va se prendre des dégâts avec un achèvement de tournoyant à plus 30 sur la jauge de combo ou quoi. C'est vraiment dégâts avec un achèvement de... un achèvement tournoyant. C'est quoi un achèvement tournoyant ? Euh... Je sais pas ce que c'est un achèvement tournoyant. On peut peut-être mettre la hache et après ça nous dira. Et après c'est quoi plus 5 supplémentaires à la jauge de combo pour parade parfaite. Un achèvement tournoyant. Un achèvement tournoyant, c'est ça. Un achèvement tournoyant avec un achèvement tournoyant à plus 30. Alors attend, euh... Je comprends pas. Genre, t'as 26% de dégâts en plus... Pendant le combo, si tu as plus 30 sur la jauge de combo. Non mais plus 30, on y arrive jamais nous. Enfin, honnêtement, je joue pas au combo. Je fais pas attention à mes combos. Donc euh... Pas vraiment... Pas vraiment intéressant. Enfin, pour moi en tout cas. Euh... Je suis pas plein en vie. Je vois pas pourquoi tu veux pas que j'en mange un de trucs. Donc ça va, c'était un bon combat en tout cas. On y est bien arrivé tout ça. Je suis content. Ok, donc c'est ici qu'il faut foutre le feu. Ouh, c'est quoi ça ? Fénix était une porteuse de bouclier avant tous ses pataquès, non ? Pour moi, ça ne devrait pas lui poser de problème. Fénix a de nombreux talents, oui. Beaucoup de dons. Ses offrandes devraient permettre de dignes funérailles. Oui, oui, très bien, très bien. Dépose-les et reconcentre-toi sur ma quête, mortel. On a pas de temps à perdre avec des bricoles. T'es sérieux, ça ? Je peux pas garder ça en l'air... Enfin, en l'air ouvert. Sans avoir les rochers, genre appuyer sur le truc, ça marche pas. Bon, défi d'Ulysse. Parti. Euh... Ça l'a allumé ou pas ? Parce que je suis quasiment sûr que je suis passé dedans. Mais c'était rapide. Non, ça a pas du le compter. J'ai du passer trop sur le côté, en fait. Ouais, voilà. Quoi qu'il en soit, tu voulais Kermes sauve Yo. Alors, il a endormi le géant et a enlevé la nymphe. C'est vrai ? Ah bah je suis pas bête. C'est quoi ça ? Non, ça on l'a déjà fait. Y'a quoi là-bas ? Même si c'est un autre endroit. Bon, ça on a fait. Donc, rapporter les offrandes à la tombe du soldat, ça marche. Euh... C'était là-bas. Ouais, c'est sur cette île. On va sûrement utiliser des potions, mais... Bon, bah je suis content. Non. Une bonne chose de faite, le combat là. Très très bonne chose de faite. Fénix. Fénix. Les offrandes déposées, l'encens en train de brûler, ce pauvre soldat naufragé allait connaître le repos une fois qu'Hermes l'aurait guidé vers Charon. Bon, Fénix va peut-être pouvoir nous rapprocher un peu plus de ce qui nous intéresse, non ? Ce n'est pas un manque de concentration, tu sais. Selon moi, Fénix prenait du recul pour mieux voir. Hum... Ouais. Bon. Bon, bah voilà, bah c'était bien. C'était bien, qu'est-ce que je vous dise, moi ? On va faire ça. Suivre les enfants de Thétis et d'Océan. D'Océane, sûrement. Dans les profondeurs. Ouh. Pourquoi notre arc il est à plus de 20 ? Ah mais c'est parce qu'on a 100% dessus et on a les trois premières flèches qui font très mal. Celui-là il est pas mal. Ouais du coup c'est loin. On n'a pas des montures aquatiques. Parce que honnêtement ce serait bienvenu. Après on ne doit jamais franchir des très très longs endroits d'eau. Des étendues d'eau mais bon. J'espère qu'ils vont faire un deuxième de jeu honnêtement. Genre avec je sais pas. Tiens vu qu'on parle de l'eau. C'est où ? C'est là-bas. C'est sérieux. Vu qu'on parle de l'eau. Pourquoi pas faire des endroits complètement submergés. Genre on combat sous l'eau et tout ça. Je pense pas qu'on puisse dans celui-là. Mais ouais il y a plein de possibilités honnêtement. Avec un gameplay comme ça. Le jeu qui est aussi fun et tout. Honnêtement. Moi je dis go. C'est rare les jeux comme ça qui sont très bien fait de bout en bout. Le seul défaut c'est qu'il faut juste aimer. Ou pas. Là c'est bien ça. C'est rare. C'est rare de nos jours. Alors des fois vous avez envie d'aimer un jeu. Plein de bugs. Il y a plein de problèmes. Quoi que peut-être qu'on va pouvoir aller sur ce boulot. J'en sais rien on va voir. M'étonnerait quand même. On va directement aller là. Ça me dit rien qu'il vaille d'avoir des... Des statues de requins comme ça. Des statues de requins comme ça. Des statues de requins comme ça. Ça a changé l'endroit. Je sais quoi ? J'ai débloqué un truc. Prouvé Hera. Ok. C'est ça la différence ? Encore une fois je reparle d'horizon. Parce qu'honnêtement c'est le même système de jeu. God of War c'est pareil. God of War ça m'a pas dérangé de me déplacer dans le monde et tout ça. Dans celui-là non plus. Est-ce que je peux le one shot avec une flèche ? Yeah ! Et dans celui-là ça me dérange pas aussi de me déplacer et tout. Mais dans Horizon pour moi c'était gâché. Non pour moi c'était mal fait. Ça va peut-être beaucoup mieux fait. J'arrête de parler d'horizon. Cool. J'ai vu une plante. Personne n'élève la voix en sa présence. Personne. Bon bah... Ok. Oh ! Attends il y a une grotte là. On y était déjà allé ou pas ? Ah non. Ah si c'est une grotte. Ouais on est déjà allé. Bon bah c'était sympa. Pourquoi c'est souligné ? Parce qu'on peut faire des augmentations ? Je crois pas. Il y a peut-être un événement d'histoire. Ou j'ai peut-être des quêtes à rendre. Je sais pas. On va voir. De toute façon on est à côté. Et après c'était honnêtement. Ce jeu là je pensais vraiment pas qu'on allait finir par faire des builds. Faut le dire. C'est ce qu'on est en train de faire. Je pensais vraiment pas qu'on allait le faire. Parce qu'on a trois sets et tout ça. Je pensais qu'on allait rester avec un seul set et puis basta. Mais en fait non. Non 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 non. Il y a des trucs vraiment différents et tout. C'est vraiment cool. Vaincre. Asomètre la tornade. Donc content de ça. Par contre j'ai pas des nouvelles coups de cheveux. Non. Non non je l'ai pas acheté du coup. On a six points. Ouais non mais c'est ça que le jeu est en train de me montrer en fait. On a six points. On a six points. J'hésite à vous apprendre ça en fait. Ah on a aussi la... Ah on a ça. Ah je sais plus quoi prendre en fait. Je sens que je vais me perdre dans les... On va peut-être économiser pour ça. La flèche dans la tête... C'est quand même pas si mal. Ah oui ça va. Ah je sais pas. On verra. On verra qu'on aura plus de points. Je me déciderai. Peut-être pour s'attirer vers... Ou attirer les ennemis. Ou s'attirer nous-mêmes vers les ennemis qui volent. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce que ce sera Phoenix ? Du coup j'en ai 60. T'as un truc à dire. J'ai toujours des oiseaux dans les cheveux. Ils doivent continuer à chercher des pommes. Où elle est la lance d'arrêt sans cas de besoin ? Elle est marrante. Elle est marrante. Bon ça on va attendre. Ça par contre va engrosement... Non on va le faire plus tard. Parce que je crois qu'il était bien bien relou lui. Cette crypte là. On va se déplacer. On va faire un peu ce qu'il reste. Sur le chemin. Donc ça veut dire pas beaucoup. Honnêtement. Et on est parti. Je vais faire une petite pause. Let's go. C'est stylé les ailes. J'aime beaucoup les effets qu'ils ont fait sur tout le jeu en fait. Genre l'effet doré avec les points et tout sur le corps. Genre des dieux en fait. L'effet des dieux. Non, il était tout en haut. Oula. C'est quoi le problème là ? C'est bien ce que je pensais. C'est un nuage noir et clair. Ça enlève toute l'endurance. Ça fait tomber à chaque fois. Merde, mais je crois qu'il y en a autour du... De tout autour en fait. Oui, il y en a tout autour. Ah, bizarre. Ah, bizarre. Ouais, mais attends. J'ai pas de points plus gros que ça moi. Non, mais c'est vraiment tout autour en fait. Peut-être qu'on n'est pas censé le faire encore. Je vois que ça. Il faut peut-être avancer... Il faut peut-être avancer dans l'histoire, je pense. C'est très chelou. Il y a une amboisie ici. Ah, ça a enlevé même le... L'endurance du cheval en fait. Bizarre, bizarre. C'est pas censé... C'est juste à côté en fait. Oh, ça me fait peur. Je... Je... J'aime pas cette zone. On va directement grimpé. Quelle ! Doing ! Doing ! Doing ! Oh. Comment tu veux que je récupère ça ? C'est sur la pointe ? Est-ce que je peux me reposer ? Non. J'allais dire me reposer sur la main. Ah, peut-être que je peux la récupérer en... Tout va bien. Est-ce que je peux la récupérer en m'agrippant, tout simplement ? Mais accroche-toi ! Tu ne veux pas t'accrocher sur la lance ? Ah. Bon, du coup... Eh bon. On n'a pas besoin de l'animation, en fait. On n'a pas besoin de l'animation, ça tue. On avait un truc à faire, là, ou c'est celui-là qu'on a déjà fait ? Ah bon. Non, on n'a pas fait, là. C'est quoi, tous ces trucs ? Non, il y a quelque chose à faire. Genre les... les sortes de choses rouges, là, on peut les casser normalement. Pourquoi il y a ça à ramasser ? Menons notre enquête. Ce qui est marrant, c'est que, ouais, dans le jeu, en fait, bah ouais, on... Comme j'ai dit, hein, on mène notre enquête de temps en temps. On essaye de... ...de comprendre les énigmes et tout, ce qu'il faut faire. Je pense qu'on va aller... ...sur le toit. Ah. Attends. Ok. Ok. Donc pourquoi on en a un extra, là ? L'autre côté, j'ai pas fait attention. Tourne. Je sais pas ce que ça a fait. Ça a pas l'air d'avoir fait quelque chose, c'est ça le problème. Y'a rien d'autre. Ah. Peut-être là. Parce qu'il y a le même piédestal. Merde, je l'ai foutu. Ouh. Et après, si jamais y'a rien qui se passe, on va monter sur le toit. On va voir un peu ce qu'il y a sur le toit. D'oho ! Alors, quoi est ce bordel ? Je lis pas le grec. Ok, on a plusieurs feux. Non mais... On dirait qu'il me manque quelque chose. Je reviendrai plus tard. Ah ! D'accord. Donc il me manque quelque chose. Intéressant. Bah ce qui est bien c'est qu'au moins elle nous l'a dit quoi. Parce que sinon on aurait pu tourner des heures. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! D'accord. Oh ! Hop ! Bon bah voilà. Euh... Donc il me manque des... Des instruments en fait. Ouais. Bon bah voilà. Ah ! 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 Ah oui, il y a les instruments ils sont là, d'accord. Ah, je suis pas à mes 60 fps à cause du rendu, c'est la faute du rendu, c'est pas moi. C'est marrant parce qu'on doit juste faire ça, genre ce défi là, mais genre il y a plein de trucs à faire. En fait, avant, j'ai un peu abusé, c'est ça ce qui est fun ? C'est quoi ça ? Ah, ok, une flèche, ça marche. Ah, il est activé, il est activé, oui mais non. Ah, c'est marrant, ça l'a fait tourner. Ok, on a touché le puff. On y arrive. On peut pas voir sur la carte où il faut aller. Allez, c'est parti. Ouh, ça va, on a fait pire. Les fourmis peuvent porter plusieurs fois leur poids. Une métaphore qui sied bien au mortel. D'accord. C'est un peu stressant, Phosphore qui fait des bruits mécaniques quand même. Non, 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 non. L'idée d'Athéna d'atelier de l'amourage a été utile à ces termes. Sur un sol si riche, les récoltes étaient abondantes. Je crois que l'armure, elle marche pas sur les coffres. De toute façon, ça dit récoltes à chaque fois. Ça dit pas ouvrir les coffres. On va changer d'armure parce qu'il est quand même comac lui. Ah, quand même, Phénix met une rouste à des monstres. J'ai eu peur. Je m'attendais à une simulation agricole. Une quoi ? T'inquiète pas de ça, continue ton histoire. Ce qui est marrant, j'aime bien le côté de... Tiens, on peut augmenter notre vie. Le côté de Lionel Astier, là. Ça rappelle beaucoup donc du coup Kaamelott. Et ce qui est marrant, c'est que dans les... Dans les dialogues de Kaamelott en fait. Alors des fois, il y a des personnages qui sont un peu bébêtes et tout ça. Mais c'est toujours sérieux en fait, les discours. Mais c'est très... Genre, ils parlent comme on parle de nos jours. Alors que ça se passe dans l'ancien temps. Et là, c'est pareil en fait. C'est comme si Zeus, donc Lionel, Parlait comme nous dans la grecque antique. C'est marrant. C'est la grecque antique. Donc je trouve ça drôle. Donc on a une quête cachée. C'est peu, mais c'est honnête. La corruption se met par Tiffon. Il est temps de couper de l'herbe sous le pied de la blague agricole. Vaincre les créatures affligeant les fermes. Ah, d'accord. Donc il y a des créatures qui... Est-ce qu'on a besoin d'en apprivoiser une de ça ou pas ? Merde. Merde. Ah tiens. On a deux. Il n'est pas très stable sur ses pattes. Mais il se fait des amis chez les créatures de toute taille. Sympa. Ah ah ! Ah ah ! Même le monde est honnêtement sympathique à explorer. C'est vrai. Il est chargé de pas mal de choses en fait. Attends. Coffre... On va faire celui-là. Il est plus proche. J'aime bien parce que cette attaque ça donne une allonge. Comme je l'avais dit la dernière fois. Oh ! Ça donne une allonge et puis ça... Je crois que ça enchaîne sur le deuxième combo en fait. Ouais. Ça fait comme si on faisait une attaque. Pourquoi je sors mes ailes à chaque fois ? C'est vrai. C'est quand même mieux de couper les arbres je pense. Oh merde. C'est ce que j'ai à offrir à ce monde. Je suis la perfection que tu recherches. Oh la vache. Wow. Ok. D'accord. Non mais sans déconner les dégâts s'il te plaît. Je vais pas combattre avec l'autre qui... Qui me... Je vais pas combattre avec l'autre. Des putains de merde. L'autre il est en train de... De mitrailler de flèche. Oh super. Que jouw. Pour l'autre. Passever surprise de vous... On à tous ois. On revit de toi. On éveille... On ne revient... Un Graham. Yoffiffs deập Craines... Oui il garde ça sur French. Oh la vache tu m'as chopé Super bien joué J'ai du mal à timer en fait C'est quoi ça derrière moi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Il va crever lui ? Il va disparaître ou pas ? Les héros légendaires n'ont rien pu contre toi petite Je suis fier de toi Ta lame et mon pouvoir peuvent rebâtir ce monde Je t'attends On a récupéré quelques points On a 5600 d'Adamant bleu Ah il est un peu relou lui à combattre Honnêtement je préférais l'autre Par contre j'ai vu un truc intéressant Ouais parce que ça c'est rare quand même Euh bon alors attendez Je me suis un peu perdu Donc là on a un truc On peut le faire Donc ça et ça On va faire toute cette zone en fait Ça a l'air cool Quel type de monstre Ok c'est un Minotaure Ça fait chier parce que lui il court vite Enfin il se déplace vite Ah ! C'était pas top C'était pas top Et les... Les roustes de Phoenix Et ben voilà ! Les roustes de Phoenix Ah ! Me dis pas que t'es sous terre Ouais t'es sous terre Ouais ben voilà T'es sous terre T'es sous terre T'es sous terre T'es sous terre Vas-y Snake Là tu dois vraiment pas les aimer tes camarades Oh, là il nous faudrait le bouclier d'Athéna Il nous faudrait le bouclier d'Athéna Pour passer sans se prendre de dégâts Enfin une des améliorations Casque ailé de l'aigle Casque ailé de l'aigle 30% de dégâts lorsque la santé est complète C'est pas mal ça 50% à l'étourdissement lorsque la santé est complète Nous on a quoi ? Nous on a les dégâts triplés Alors après c'est vrai que les pourcentages sont faibles Mais quand on fait des dégâts triplés ça fait mal C'est... C'est pas mal Faudrait... Ouais en fait faut juste faire attention à tout le temps être full vie Mais euh... C'est intéressant Peut-être que quand on... Je sais pas Je pense que les deux se valent Nous euh... C'est juste que ouais on est pas tout le temps full vie non plus quoi On peut voir un peu les dégâts Genre on est à 106 avec la hache Non c'est 147 Là c'est quand même euh... C'est pas rien hein Mais bon après le problème c'est de tout perdre Genre on se prend une piche nette on perd tout quoi Le mieux ça serait d'avoir la potion genre de dégâts qui est augmenté à fond Avec la régène de vie Quand on tape Comme ça en gros on a des chances de se régène facilement quand on tape Et du coup ça nous maintient avec euh... Bah le bon niveau de dégâts Parce que moi je me dis surtout c'est le... 50% de détourdissement là C'est pas mal Genre tout le temps c'est pas mal Mais bon on va garder le triple de dégâts Ah merde C'est eux qui font chier ? Normalement on devrait faire mal Mouais quand même Je pensais qu'on allait faire mieux mais... J'pensais qu'on allait faire mieux mais... Mouais quand même Oh merde Putain de... D'accord Donc cassez vous J'ai même pas eu besoin de changer de... D'équipement... Je voulais tester l'onde de choc en fait avec les ennemis là qui étaient indemnes Euh... Ça me tentait de tester l'onde de choc de l'attaque euh... au marteau... C'est bien ça... Euh... Là Ça fait quoi ? Ah ok Ah ok... Oh la pache... Qu'on aille récupérer des... Des potions... Enfin... Refaire des potions... Ouh... Perçant de sagesse... Là on a des... Pas de nouvel équipement là c'est pas mal... Ça c'est content... C'est joli celui-là... Alors... 26% de dégâts avec la charge d'Athéna... Création d'une orbe d'énergie pour coup porter avec la charge d'Athéna... Pas mal... C'est stylé... J'aime bien... Ah putain... Chaque fois je remets ça... Avec la charge d'Athéna... Ouais... On l'a toujours pas hein... C'est le... La charge du bouclier en fait... Ah mais vaincre les créatures c'est pas celle-là... Je pensais que c'était les harpies... En fait pas du tout... Non on aurait pu passer par là... Oh... Nouvelle arme... Je sais pas si ça one-shot... Non... Pas mal... On a eu l'autre derrière... Ah non... Petite pause... Attends... Attends... Je t'ai dit d'atteindre... Bon... T'as pas voulu attendre... Je suis la vérité sans fin... Je suis la vérité sans fin... La renaissance de ton monde... Miroitement d'Elios... Miroitement d'Elios... Miroitement d'Elios... Je me demande si on devrait pas essayer de tester les jauge d'énergie... Les boucles d'énergie là... Je sais toujours pas quoi prendre comme... Je sais toujours pas quoi pour l'utiliser comme épée... Ça me... Il m'embête... On va rester comme ça... Je suis toujours pas certain sur quoi utiliser... Alors... Quel est le puzzle ? J'ai l'impression qu'il nous manque une habilité... Ou alors il nous faut... Le fracas avec la hache pour casser le sol... Parce que là j'ai l'impression que c'est le toit qu'il faut péter... Parce qu'il y a rien d'autre... Bon enfin bref... Ah mais c'est des humains ça... Ah je l'ai loupé... Ne touchez pas ! 1500... Ils ont dû le toucher... Merde ! 1500... Ils ont dû le toucher... Ah merde ! J'arrive pas à aller... Tu as joué comme ça ! J'ai fait la haine ! Ouais, ça sort assez souvent, le triple, je pense. Pas complètement certain, mais je dirais que le triple dégât, ça sort assez souvent. Je crois que là, on va la garder indéfiniment. Ah ! Ok, c'est un truc de rapidité. J'aurais pu prendre le cheval, en fait. Je suis un peu loupé, mais c'est pas grave. Ah, mais on n'a toujours pas encore tué les trucs, quoi. C'est bizarre, il n'y a personne pour toi. Il n'y a pas d'ennemis. Qu'est-ce qu'on fait ? On se repose ? Oh, oh ! Pourquoi c'est rouge ? Non, tout va bien. Ça, peut-être ? Je passe, c'est dans des champs. Là, on va aller faire le coup du marteau. Ouais, c'est peut-être des créatures qui bougent un peu, à droite à gauche. Je sais... Vas-y. Je ne sais pas si ça va faire apparaître des trucs. Ah bah oui ! Ah bah oui, je confirme. Qu'est-ce que c'est que ça ? 4400. Héhé ! Héhéhé ! Cool. D'accord. Je suis en train de me dire que l'attaque avec l'onde de choc, la rapide, c'est un peu le truc qu'on ne va jamais faire. Parce qu'on fait toujours l'attaque chargée. Elle est tellement rapide à sortir l'attaque du marteau chargé. Pourquoi ne pas la faire, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est pour ça que j'hésite à prendre toutes les autres attaques. Parce que c'est une attaque qui fait extrêmement mal en fait. 1200. Enfin, 1600 maintenant pour nous. Et puis quand c'est indemne, on fait du 4000. Après, il y a ça qui fait très mal. Mais en étourdissement. Ça peut être pas mal pour les boss peut-être. L'étourdissement de boss. Et ça, c'est un mix des deux. Bon. Merde. Je vais marquer. Mais oh. Je suis con ou quoi ? Oui. La réponse est oui. J'appuie sur la mauvaise touche. Je me rappelle l'époque, moi, de... Oh, Lion. L'époque de... Des vieux... Putain. Le lendemain de la vie, c'est con. Les vieux Tomb Raider où... T'avais Lara Croft en fait, qui s'accrochait. Au rebord et tout ça. Mais elle pouvait pas faire les... Les coins en fait. Elle pouvait pas passer d'un coin à un autre. Et je crois qu'il fallait attendre le... Troisième ou peut-être le quatrième jeu. Pour avoir ça. Et je me disais que... Waouh ! C'est trop bien et tout. Ah, il y a des mini-grenades. Euh... C'est trop bien et tout. Et maintenant, on fait des trucs de fou quoi. Genre les... Genre comment elle se déplace et tout sur les murs. C'est super classe. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. C'est quoi ça ? C'est des robots ? T'es chelou non ? Hein ? Hein ? Ouais, ouais. Ah bah c'est bon, je l'ai attrapé. C'est bon, je l'ai attrapé. C'est quoi ça là-bas ? Ah mais c'est juste une torche C'est quoi ça à droite ? Ça a l'air vilain C'est pas légendaire ça Après j'ai vu qu'on avait une faille là Ah mais j'ai que deux potions de vie J'ai dû être non Minotaur de Dedele Je vais passer un sale quart d'heure C'est très con ce que je suis en train de faire Oh il peut taper alors qu'il se fait défoncer par le Par l'oiseau en fait Ok il vient de me one shot Non mais Mais il est trop grand en fait Je peux pas esquiver en sautant Non mais j'ai pas esquiver en sautant Non mais j'ai pas esquiver en sautant Non mais j'ai pas esquiver en sautant Merde 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 C'est parti ! Oh, quelle merde ! Ah, putain, touche-le ! Eh, trois fois ! Ah, merde ! J'arrive pas à le... Ça, c'est bien parce que ça me stun-lock, en fait ! Allez, touche-le ! Yes ! Adieu ! Elle, de métal forgé ! Bon, ça va, on s'est bien débrouillés, même avec seulement deux potions ! Alors, fabriqué à l'aide de rebuts, de projets, de la forge, elle incarne l'alliance du recyclage du style... Non, attends, hop ! C'est pas mal ! C'est des... Ouais, c'est des bonnes ailes de métal ! C'est marrant ! Je me dis que les prochaines habiletés qu'on va prendre... C'est possiblement... Possiblement... Euh... Enfin, j'en sais rien, en fait... Je dirais, euh... L'attaque des épées, là... Là-haut... Ça va aider pour l'étourdissement... Ahem, au revoir ! Eh ouais ! Il fallait faire attention ! Ouais, non, mais ils sont tous en or, en plus ! Je me suis dit, il y aura peut-être qu'on pourrait les combattre, mais... Ouais, non, ils sont tous en or ! Alors, du coup, est-ce qu'on fait la crypte ? Il ne s'agit pas de potions, moi, en fait ! Bah tiens, on n'est pas du tout à la crypte ! Ah, mais c'est une autre crypte, en fait ! On ne l'a pas fait, ça ? Apparemment, non ! On ne l'a pas fait, ça ! Mais on ne l'a pas fait, ça ! Ah, mais oui ! Mais c'est la crypte ! Avec les flèches ? Si, c'est pour... C'est celle... Je m'en rappelle, maintenant ! Oui, c'est la crypte avec les flèches ! Non, on a 12 flèches, maintenant ! Ça devrait aller, 12 flèches ! Mais euh... Ce serait-ce pas bien d'aller refaire des potions ? Enfin, après, euh... Si c'est que des flèches, ça devrait passer ! Faut juste pas se faire toucher, quoi ! C'est pas très compliqué ! Il suffit juste de ne pas se faire toucher ! Ah, les ailes, elles sont stylées ! C'est pas très compliqué ! Le plus dur, le plus chiant, ça va être le feu, après ! On en a encore 7 flèches ! On tombe à 5 ! 6... Ça va, on en récupère quelques-unes ! On en récupère en quoi ? Allez, 2-3 ! Si on fait que tirer ! Le temps de balancer les 12, on en récupère quand même 2-3 en tout ! Donc ça va ! Bon, là, c'est avec les boules de feu ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merde ! Merde ! Chier ! Faut que je fasse attention à mon endurance, parce que du coup, on arrête pas de tirer ! C'est parti ! Oh, on est à zéro ! Oh, 2 en même temps ! Merde ! Ok, là, c'est pas bon ! Je sais pas si on va y arriver en fait ! Est-ce que j'avais les 12 flèches ? Est-ce que je suis allé trop vite ? Putain, on a fait le tour ! Ah non, j'étais peut-être allé trop vite en fait ! On avait pas les 12 flèches, je crois ! Ah, c'est là avec les boules de feu ! Y'a deux coffres ! Y'a deux coffres ! Y'a deux coffres ! Bon, il faut pas se louper par contre ! On l'a fait ça ou pas ? Non, oui ! Eh bien, ça commence bien ! Une flèche pour rien ! C'est une merde. Concentration est à son paroxysme. Et oui quand c'est jeune faut pas toucher. Ok. Et on est bon. Oh putain. Donc ouais douce flèche ça passe. Elle fait un bruit mécanique en plus. Il faut un bruit mécanique. Quoi ? Alors comment tu veux ? Ouais ça va être chaud. Ouais bon. Ah qu'est-ce qu'en rouge. Tadam. Ouais. 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 Ça c'est fait. Quoi c'est devant des grenades ? On va se re-téléporter au hall. Et on va mettre fin à notre épisode. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quelqu'un m'a agro ? Non. C'est parce que je crois que je venais juste de récupérer des trucs. Il y a plein de monstres un peu par-ci par-là quand même là ici à cet endroit là. Et puis c'est des trucs qu'on one shot en fait. Donc euh... Bon. Me dis si jamais on veut vraiment faire de la dame en bleu là. Donc elle se balader en invisible. One shot tout le monde quoi. Tranquille. De joie. Hein ? Tranchement. je crois qu'après ça je vais laisser mon rendu finir ça changera plus vite des constellations ah ouais pas grand chose c'est quoi ça ? vaincre quatre années j'avoue pour le moment le fait d'augmenter les casques est plus intéressant j'ai envie de dire le fait d'augmenter les casques est plus intéressant là on passerait là on a vu on passe à 200% je crois genre qu'est-ce qu'on pourrait avoir un truc intéressant plus trois supplémentaires à la jove de combo en cas d'emploi de potions ça c'est inutile parce qu'on ne combat pas vraiment avec après on gagnerait ça trois supplémentaires à la jove de combo pour coup porté contre un ennemi indemne c'est pas vraiment intéressant il n'y a pas une armure qui est pétée genre qui permettrait de nous défendre trois ennemis supplémentaires frappés par la foudre ça aussi il faudrait... ouais non mais c'est des flèches on s'en fout deux supplémentaires à jove de combo pour comporter contre un ennemi unique c'est pas vraiment intéressant deux supplémentaires à jove de combo pour pouvoir comporter avec une arme lorsque l'énergie est complète deux supplémentaires à jove de combo en cas d'atteinte avec combo d'achèvement en cas de supplémentaires à jove de combo lors des turlissements d'anemi ça à la limite on pourrait l'utiliser cette armure à la place de celle-là parce que je sais pas si la défense vraiment nous... enfin si ça nous maintient en vie 4 tirs chargés plus 12 supplémentaires à jove de combo pour comporter j'avoue que ça ça peut être intéressant en fait ça peut être intéressant euh... ouais mais du coup en fait on utilise le... enfin que le typhon quoi fragment de l'énergie moins 10% de consommation de l'énergie au fil du temps euh... un peu à jove de combo à porter dans les airs 30% de la durée de détournissement ah oui il y a ça qui peut être intéressant je sais pas... je sais pas pour les armures je me dis que oui c'est bien mais que c'est pas mieux de maxer les casques pour le moment quoi ce if nous faut encore 2 niveaux 640 on pourra le faire qu'une fois ah quoi qu'on peut peut-être faire les deux en fait en train de voir bah non mais là ils font beaucoup d'adamand bleu par quoi voilà peut-être qu'on pourra le faire en fait ah les casques ça va être pas mal quoi 25% de probabilité d'étourdissement triplé par coup porté ça c'est quand même un peu abusé là 25% là ça commence à être euh... très bon il y a ça il y a le casque L de l'aigle qui est vraiment bien aussi comme j'ai dit bon bah on va augmenter l'armure du coup parce que c'est à peine 2300 pour le niveau 3 et le temps qu'on est euh... bah quoi que non en fait on peut économiser on peut économiser on peut économiser je sais pas on va attendre on va économiser ah c'est chiant c'est chiant euh... bah putain on en a pas beaucoup en fait euh... on peut soigner 6 c'est pas full vie mais la plupart du temps on utilise des potions qu'on... qu'on est pas... genre à la limite de mourir non plus donc ça devrait suffire par contre l'énergie ça peut être intéressant parce que nous on a 8 crans donc euh... je dis pas non à... je dis pas non à ça je sais pas ça a plus de logique de faire ça pour moi qu'est ce que fabrique Hermès ici toute la journée ouz... oui la flèche l'explosion peut être pas mal aussi peut être pas mal aussi on en revient encore au... ok quoi prendre comme habilité parce que je suis... je suis super indécis voilà on avait dit que peut être ça ça peut être pas alors ça c'est quoi ? L, B et Y pour nous... nous attraper ok ouais ça se peut être pas mal à la limite ouais les deux on va se concentrer sur ces deux trucs ça c'est L, B Y maintenu petits ennemis ça c'est pour les... n'importe quel ennemi voilà parce que on a le... la grosse harpy boss là qui est méga puissante donc elle honnêtement ça pourrait aider après peut être qu'on peut se rapprocher de n'importe quel ennemi faut voir mais du coup ça serait... ça serait utile pour tout et n'importe quoi euh... du coup on a tout fait euh... bah non mais du coup on a tout fait comme j'ai dit on a tout fait on va s'arrêter là merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien euh... pour l'armure je sais pas j'hésite à la changer mais je crois qu'on a quand même besoin de la défense mais je dirais à la limite on peut se mettre full progéniture de typhon pour... pour le combat je pense que ce serait le mieux c'est... tripler les dégâts tripler la... la récupération d'énergie euh... donc c'est un peu abusé c'est vachement utile je pense mais euh... mais ouais euh... je sais pas je sais pas... je sais pas après je me demande avec la hache qui fait triple dégâts là pour les... les attaquants en l'air est-ce que ça fonctionne avec le casque qui fait triple dégâts genre est-ce qu'on peut avoir dégâts x6 ou alors c'est... trois fois le premier puis après c'est encore x3 bref je sais pas... je sais pas si ça se cumule à la prochaine portez-vous bien ciao non 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 pas non non Sous-titrage ST' 501